Bonjour à tous, ici Princesse Nifa. J'espère que vous allez bien et je commence en vous souhaitant une merveilleuse année 2015. Vraiment, je prie que cette année soit une année de gloire pour vous, une année de réussite, une année d'élévation pour chaque domaine de votre vie. Vraiment, je prie que ce soit une année où vous voyez carrément la main de Dieu ou vous rapprochez de Dieu parce que je crois que c'est la meilleure chose qui peut arriver à une personne. C'est vraiment de bâtir une relation avec son créateur. Et si vous avez déjà commencé ma prière et que vous allez encore plus en profondeur. Donc voilà, si vous n'avez pas commencé ma prière et que vous puissiez découvrir, ressentir et expérimenter l'amour indescriptible de Dieu dans votre vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelque chose que j'ai sur le cœur. Souvent, vous me demandez pourquoi est-ce que je ne fais pas plus de vidéos. Écoutez, moi j'y vais vraiment avec comment je me sens inspirée. Si aujourd'hui je suis inspirée pour faire une vidéo, bien j'y vais, je le fais. Mais s'il n'y a rien qui me vient à cœur, je ne sais pas, je ne me sens pas à l'aise de vous dire ou de vous parler alors que je n'ai simplement rien à vous dire. Donc c'est ça. Alors aujourd'hui, j'ai quelque chose sur le cœur, quelque chose pour bien, bien, bien démarrer l'année. Certaines vont être choquées par le titre de mon vidéo. Ça s'appelle « Arrête d'être toi-même ». Ouais. On entend souvent « Sois toi-même » et puis les gens aiment bien aussi déclarer « Ah ben moi je suis comme ça, il faut m'accepter comme ça, je suis comme ça, nanana ». Mais aujourd'hui j'aimerais te dire, chère femme, il est peut-être temps que tu arrêtes d'être comme ça justement, que tu arrêtes d'être toi-même. En fait, pas que tu arrêtes d'être toi-même, mais que tu arrêtes d'être cette femme que tu n'es pas appelée à être. Je pense que Dieu t'a créé parfaitement et il t'a donné une très belle personnalité, une beauté qui doit simplement être révélée et malheureusement il y a beaucoup de choses qu'on fait qui font en sorte que cette belle personnalité, cette belle personne en nous, cette beauté qui est en nous est malheureusement camouflée. Donc moi justement, mon rôle c'est vraiment d'aider les femmes à révéler cette beauté qui est en elles, autant intérieurement qu'extérieurement, mais surtout intérieurement. Donc c'est vraiment le fardeau que j'ai sur le cœur et c'est pour ça que je veux commencer cette année en vous disant, chère dame, d'arrêter d'avoir certaines attitudes qui font simplement camoufler votre beauté. Vous allez me voir regarder à terre parce que je lis mes notes en même temps là. Vous savez, des fois la vie, les circonstances, les peines qu'on peut avoir, les mauvaises paroles que certaines personnes, des personnes très proches de nous ont pu déclarer sur nous, tellement de choses peuvent faire en sorte que la bonne personne qu'on est censée être disparaît ou est étouffée. Comme moi je me rappelle, je donne souvent cet exemple quand je fais des conférences. J'ai toujours grandi, en fait au contraire, j'aimais les gens, je n'étais pas le genre d'enfant que dès qu'on te porte, là ça y est, tu commences à pleurer. Moi non. Moi dès que tu me portais, j'aimais tout le monde. Et gloire à dire, j'aimais encore tout le monde là, mais en tout cas, il y a eu une belle période où je n'aimais plus personne. C'était vraiment, approche-toi pas de moi et tout. Pourquoi? Parce que j'avais reçu tellement de... j'avais tellement été blessée et ça avait fait en sorte que cette personne extravertie que j'étais avait disparu ou était simplement camouflée. Parce que je ne pense pas qu'on disparaît. Je pense que c'est encore en nous, mais il faut maintenant prendre les mesures nécessaires pour que cette vraie personne qui est vous ressorte. Parce que c'est ça qui doit ressortir. C'est dommage de mourir en n'ayant pas été la personne qu'on a appelé à être. Donc c'est ça. Moi c'était ça. Ou encore, je me rappelle une fois, j'avais fait un exposé oral et ça s'était tellement mal passé, tout le monde avait ri de moi. Et depuis cette journée-là, parler en public pour moi, c'était vraiment, mais vraiment, mais vraiment comme un défi que je ne voulais plus jamais surmonter de ma vie. Mais gloire à Dieu parce que maintenant, j'y arrive. C'est moins intimidant. Mais pendant longtemps, ça l'a été. Puis certaines personnes me regardaient puis disaient « Ah non, sûrement qu'elle, ce n'est pas une fille qui peut parler en public. » Ou « Sûrement c'est une fille qui est gênée. » Mais non, je ne suis pas gênée. Je ne suis pas une fille qui ne peut pas parler en public. C'est juste que j'ai vécu une situation traumatisante qui m'a étouffée, qui a étouffé ma vraie personne. Donc, je pense que vous comprenez un peu ce que j'essaie de dire. Il y a beaucoup de choses qui font en sorte que vous n'êtes plus la merveilleuse personne que vous êtes censée être. Et cette année, je veux que vous preniez les mesures nécessaires pour que la vraie personne que vous êtes ressorte. OK? Donc, c'est ça. Ce qui est important, c'est de travailler sur son caractère. OK? Très, très important de pouvoir avoir assez d'humilité pour s'auto-analyser. Comme il y a des moments où moi je m'assois toute seule, puis tu sais, je réfléchis, puis je me dis « Qu'est-ce qu'il y a en moi que je peux changer? » En fait, qu'est-ce qui est en moi qui doit simplement disparaître? Parce que des fois aussi, ce qui arrive, c'est qu'on a vécu dans un foyer ou quelque part où les... Comment je pourrais dire ça? Je vais vous donner un exemple. Moi, avec les exemples, là, c'est plus facile pour moi de vous expliquer les choses. Alors, je vous donne un exemple. Une fille qui a grandi dans un foyer où tout le monde passe son temps à crier. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a whatever, comme ils ne sont pas capables de régler une situation dans le calme. Ça se fait toujours avec plein de cris, de vacarme, puis c'est comme ça que les choses se règlent. Obviously, c'est sûr qu'elle aussi, quand elle va arriver dans son futur foyer, c'est comme ça qu'elle va régler les situations. Et elle va transférer la même chose à ses enfants, à ses filles, etc. Et vous imaginez ça? Comme c'est pas normal qu'une personne règle tout le temps des problèmes en faisant plein de drames. Comme c'est pas censé être comme ça. Mais des fois, quand tu as grandi dans un foyer où c'est juste ça que tu as vu, c'est juste ça que tu vas faire, c'est juste ça que tu vas reproduire. Ce qui fait que moi, des fois, je m'assois et je me dis, qu'est-ce qui est en moi qui n'est pas censé être? Et même être sous une mauvaise influence, qui, quand elle était jeune, n'a pas voulu être comme une star quelconque. Puis si vous regardez la vie de cette star-là aujourd'hui, c'est comme, c'est tellement pas la vie que vous voulez avoir pour vous, ni pour vos futurs enfants, ni pour vos petites sœurs, ni pour n'importe qui qui est proche de vous, ni pour vous-même. Comme, c'est quoi les musiques que vous écoutez? C'est quoi les films que vous regardez? Qui sont vos idoles? Qui sont vos modèles? Qui vous inspire? À qui vous essayez de ressembler? Comme, je suis d'accord pour parfois avoir des gens qu'on regarde et qu'on est comme, ah ouais, en tout cas, cette personne-là, wow, elle m'inspire, j'aimerais vraiment pouvoir être comme elle. Mais pas comme elle du sens que vous mettez de côté la vraie personne que vous êtes, puis c'est comme, vous voulez juste être une copie de l'autre personne. Comme ça, c'est mauvais. Mais c'est correct de voir des bons points chez une autre personne et se dire, ah, j'aimerais bien avoir aussi cette sagesse-là ou cette manière de réfléchir face à telle ou telle situation. Comme ça, c'est correct. Mais quand c'est rendu que vous prenez les mauvais côtés d'une personne, ça, c'est difficile. Donc, parfois, on ne s'en rend pas compte. Parfois, on suit un peu la mode, tout ce que tout le monde fait. Et ça, ça peut être très dangereux. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, très attention à qu'est-ce qui nous influence dans le fond. Et évidemment, ce que vous allez écouter le plus, ce que vous allez porter le plus d'attention, c'est ça qui va s'imprégner en vous, genre. Donc, il faut faire très attention à ça parce que ça peut se faire d'une manière très, très subtile. Et comme j'ai dit, ça va simplement camoufler et gâcher la belle personne que vous êtes. Comme j'ai dit tout à l'heure, parfois, il faut avoir vraiment assez d'humilité pour pouvoir s'auto-analyser et réaliser que parfois, on a vraiment besoin de carrément une rééducation. C'est comme si on doit apprendre à vivre, quoi. Parce qu'on a tellement été magané à l'intérieur de nous qu'il faut tout recommencer. C'est correct. C'est correct. Moi, j'ai recommencé bien des affaires. Aujourd'hui, certaines personnes me voient, mais comme vous ne savez pas d'où je viens, comme toutes les leçons que j'ai apprises au travers de mes expériences. Donc, ça prend de l'humilité pour s'asseoir et faire comme, OK, je vais apprendre. Je vais apprendre. Parce que parfois, vous êtes le genre de personnes aussi, tout le temps des problèmes avec les gens. Comme si, par exemple, vous fréquentez une église, deux mois plus tard, vous en fréquentez une autre et une autre et une autre. Ça peut être l'église, ça peut être le travail aussi. Tout le temps en train de changer de job parce que tu ne t'entends jamais avec les gens. Comme, il y a toujours des problèmes. Comme, tu sais, tu peux blâmer tout le monde. Mais à la fin de la journée, là, comme on dit, le dénominateur commun, c'est toi. Comme, tout le monde a des problèmes qu'avec toi. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Comme j'ai dit, il y a des choses que, parce qu'on a vécu ça trop longtemps, trop souvent, on a même vu ça chez des gens proches de nous. On se dit, ah bon, ben peut-être que, il n'y a rien de mal en moi, finalement. Comme, c'est normal. C'est des choses qui arrivent, mais non, ce ne sont pas des choses qui arrivent à tout le monde. Et ce n'est pas censé, ce n'est pas normal, en fait. Ça peut ne pas t'arriver à toi aussi, si tu prends les bonnes mesures pour t'arranger pour que ça ne t'arrive plus. Comme, des fois, je vois des gens avoir toutes sortes de drames, toutes sortes de conflits ou de, je ne sais même pas comment qualifier ça, des situations vraiment désolantes, voire humiliantes. Et quand tu regardes la personne, c'est comme si elle se dit que, ben, c'est normal, tu sais, je m'en fous, ma vie est comme ça et tout. Mais, moi, j'aimerais te dire aujourd'hui que ta vie peut ne pas être comme ça. Tu n'es pas obligé d'avoir des problèmes avec tout le monde. Tu n'es pas obligé d'être tout le temps fâché contre tout le monde. Tout le temps, tu as des histoires à régler, des comptes à régler. Ce n'est pas obligé d'être tout le temps comme ça. Tu peux vivre dans la paix et dans l'harmonie. Si tu as assez d'humilité pour t'asseoir et régler ce que tu as à régler au-dedans de toi. Parce qu'on attire un peu ce qu'on est aussi. Tu as tout le temps des problèmes à l'extérieur. C'est parce qu'à l'intérieur, tu as beaucoup de problèmes à régler aussi. C'est aussi simple que ça. Donc, comme j'ai dit, ça demande l'humilité. Des fois, ce n'est pas trop facile à entendre. Mais, moi, je suis là pour vous encourager et vous dire que les filles, je sais que vous pouvez être les meilleures femmes. En fait, des femmes extraordinaires parce que c'est ce que vous êtes appelés à être, tout simplement. Simplement. Dans le fond, les filles, il faut vraiment, en fait, il faut carrément que vous vous fâchez. Genre, vous vous fâchez contre vous-même. Vous vous fâchez contre la manière dont vous êtes. La manière dont certaines choses se produisent dans votre vie. Vous devez avoir ce qu'on appelle, ce qu'est ce que j'appelle, une sainte colère. Comme moi, des fois, je me mets en colère contre moi-même. Je suis comme, mais non! Comment je peux vivre telle situation? Pourquoi est-ce que je réagis toujours comme ça quand il y a telle chose? Comme non! Ce n'est pas censé être comme ça. Comment vous vous rendez-vous compte que les choses ne sont pas normales? Parce qu'il faut s'en rendre compte. Il y a des personnes aussi qui vivent d'une manière bizarre et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de vivre d'une manière étrange et ils meurent comme ça. Et c'est dommage parce que justement, ça m'amène à mon prochain point. Quand tu as un mauvais caractère, peu importe ta beauté, peu importe ton talent, peu importe comment tu parles, bien, peu importe tout, 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 tu auras simplement l'air d'une voiture qui roule, mais que dès qu'il y a un caillou, même pas une roche là, même pas, je sais pas, juste un petit caillou là, dès qu'elle passe sur un caillou, la roue se troue, les roues se trouent et la voiture s'arrête et n'avance plus et devient défectueuse et bonne à amener à la fourrière. C'est littéralement ça, genre. Quand t'avances dans ta vie, peu importe tout ce que tu peux avoir, si tu n'as pas, en fait, sans avoir un bon caractère, ce n'est qu'une question de temps, les filles. Ce n'est qu'une question de temps. Et moi, ça me fait mal quand je vois des très, très belles femmes, tellement sages, intelligentes, mais le caractère, c'est pas assez brisé. Pas assez brisé. Les filles, ne faites pas partie de ces femmes-là en 2015. Moi, je vous encourage. Comment travailler son caractère? Comment même savoir qu'on a un bon caractère, hein? Tu sais? C'est quoi? Comment on fait pour savoir que, ouais, telle est vraiment selon la, en fait, cette personne a vraiment le bon caractère et telle? Non. Comment on fait pour savoir? Pour moi, c'est très simple. Il n'y a qu'une personne qui est parfaite, et c'est Dieu. Une personne a vraiment marché sur cette terre de façon parfaite. Un humain parfait. C'est Jésus. C'est pour moi, là, ma ligne de, comment je pourrais dire, d'évaluation, genre, pour savoir si je suis vraiment sur la bonne voie ou pas, c'est que je me compare à Jésus. Quand je reflète le caractère de Christ, de Jésus-Christ, I know that I'm good. Mais quand je fais le contraire, I know that I'm wrong. C'est aussi simple que ça. Comment tu fais pour avoir le caractère de Christ? Tu dois bâtir une relation avec Dieu. Comment bâtir une relation avec Dieu? Bah, quelque part, tu vas entendre des enseignements de la parole de Dieu dans une bonne église. Achète-toi une Bible, médite la parole. C'est aussi simple que ça. Mais vraiment, les filles, c'est capital. En 2015, ayons cet objectif de vraiment arrêter d'être la personne qu'on n'est pas appelée à être et de commencer à développer le caractère, les attitudes, les manières de penser, les manières de parler qui sont dignes d'une princesse. C'est ça que vous êtes appelée à être, des princesses, littéralement. Donc voilà, c'était ça vraiment mon message pour aujourd'hui. Je suis en train de voir si j'ai oublié de vous dire quelque chose. Mais non, donc c'est vraiment ça les filles, je vous encourage. N'hésitez pas à m'écrire si jamais vous avez des questions et tout. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre, de vous encourager, de vous écouter. Comme à la fin de la journée, on n'est tous pas parfaites. Et moi, je pense que toutes les leçons que j'ai pu apprendre dans ma vie, c'est vraiment pour pouvoir vous encourager, vous fortifier. Et il n'y a pas de honte à voir les filles vraiment. Sentez-vous à l'aise. Et voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi à ma page Facebook Princesse Mipha. J'ai créé une page Facebook avec mon fiancé. Et oui, je suis fiancée depuis à peu près un mois maintenant. Et je rends gloire à Dieu pour ça parce que ouf, un jour, on va vous partager notre témoignage. Ben pas un jour, mais on le fait déjà et on va continuer de le faire. Si vous voulez nous suivre, abonnez-vous à la chaîne YouTube Couronnée d'Amour, à la page Facebook aussi, Instagram, Twitter, en tout cas. On a essayé de se mettre un peu partout. Et on vous donne vraiment des conseils de relations. Donc, on a vraiment créé la compagnie Couronnée d'Amour pour pouvoir encourager des jeunes couples. Alors, pour en savoir plus, abonnez-vous. Puis, je suis sûre que vous allez être bénis au travers de ce ministère. Donc, merci encore d'avoir écouté la vidéo et à bientôt! Sous-titrage ST' 501